Alors dans cette dernière vidéo, on va présenter une, sur la data augmentation, on va présenter une dernière façon de générer des données avec les modèles dits génératifs. Puis ensuite on fera une synthèse avant de conclure sur cette partie. Alors les modèles génératifs, c'est qu'on vous donne une distribution de points ou un jeu d'entraînement, distribution de points, un jeu d'image. Et de pouvoir les transformer pour arriver à une autre distribution qui serait d'une certaine manière contrôlée. Donc c'est des choses qu'on sait faire statistiquement. Par exemple, je donne une distribution de points distribuée de manière uniforme et on sait calculer analytiquement la transformation qu'il faut apporter à cette distribution pour créer une distribution qui va être normale. Ou par exemple partir d'une loi normale centrée sur 0 et d'écart type 1 ou de variance 1 et d'avoir une gaussienne de valeur moyenne mu et des quarts type sigma. On sait faire ce genre de transformation. Et puis d'une manière générale, une distribution indé, uniforme, vers n'importe quel type de distribution, c'est quelque chose qu'on sait faire de manière théorique. Donc l'idée est un petit peu la même chose. Ça va être à partir de données qui seraient générées de manière aléatoire, de calculer la transformation qu'il faut appliquer pour que les points aient la distribution que l'on attend, par exemple, dans l'espace latent. Donc on va partir d'une distribution Z et puis on va pouvoir réinterpoler des points pour créer des données, par exemple ici des images, qui vont avoir une distribution attendue correspondant aux données qu'on avait dans l'entraînement. Alors l'idée, c'est qu'on va faire ceci, pas directement dans l'espace images, mais plutôt dans l'espace latent. Et qu'on va ensuite avoir cette réinterpolation, un peu comme on l'a dans le décodeur UNET, où on va réinterpoler les données de l'espace latent pour reconstruire d'autres images. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a la possibilité, une fois qu'on a ça, d'avoir des variantes de nos images qu'on a fait varier dans telle ou telle direction par rapport à la distribution initiale. Pour faire ça, ce qui a été notamment une variante de ça, ça a été les GAN, les Génératives Adversariales Networks, qui sont très à la mode actuellement, où on part d'une distribution quelconque aléatoire dans un espace Z. On va générer une image et puis pour faire en sorte que cette image générée, on soit sûr qu'elle ressemble à l'image de notre entraînement. On va entraîner un autre réseau de neurones et on va faire en sorte à ce que ce réseau de neurones soit capable de faire la différence entre une image synthétique et une image réelle. Et on va ajuster le générateur pour qu'il essaye de battre le discriminateur. Et donc, au moment où le discriminateur fera des erreurs 50-50 entre le générateur et les données d'entraînement, c'est que les données générées par le générateur seront très proches des données d'entraînement. Donc, l'idée est un peu... On fait des fois cette comparaison avec l'image avec le faussaire, le bon faussaire qui doit se battre avec le policier pour finalement feinter toutes les astuces qu'utilise le policier pour discriminer le vrai du faux. Et donc, à mesure que le faussaire s'améliore, à un moment donné, quand le policier n'arrive plus à faire la différence, eh bien, c'est que le faussaire est devenu très bon. C'est un petit peu cette lutte-là qui s'illustre dans les GAN. Alors, de la même manière qu'on a joué avec TensorFlow Playground, vous avez l'équivalent d'un simulateur de GAN en ligne que vous pouvez regarder sur cette interface qui s'appelle GAN Lab. Alors, voici des exemples d'images d'Arabidopsis qui ont été générées avec un GAN. Alors, on appelle ça le CGAN, le Conditional GAN, sur lequel on ajoute une contrainte. Par exemple, on peut le dire, je veux une image d'Arabidopsis avec un certain nombre de feuilles. Et donc, il va générer le bon nombre de feuilles ici. Alors, sur fond noir, on a l'impression qu'effectivement, ce sont des images un peu fake. Quand on rajoute un background derrière, on a des fois plus de mal à identifier où sont les images fake des images qui ne sont pas fake. Alors, donc, les modes de génération de type GAN sont intéressants d'un point de vue visuel. On a vu notamment des applications pour la création de visages. Mais il faut reconnaître qu'ils sont difficiles à entraîner. Ils sont très instables du fait qu'il y a deux réseaux de neurones. Un qui génère les images et un autre qui doit discriminer entre les images d'entraînement et les images générées. Et ce qui fait que, voilà, c'est des choses qui peuvent avoir leurs limites d'une certaine manière également. Voilà, donc on a vu un certain nombre de méthodes pour générer des données. Et on va terminer ces vidéos avec un cas d'étude qui va nous permettre de comparer toutes ces approches sur un même jeu de données. Ici, qui est un jeu de données issu de notre institut et réalisé dans le cadre de la thèse de Clément Douart. Donc, il s'agit de segmenter la présence de la tablure du pommier sur les feuilles. Le contraste est assez mauvais dans l'RGB, mais bien meilleur en infrarouge. Et donc, cette notation qui est faite par les experts visuellement en se rapprochant avec des loupes binoculaires peut être fait, peut être automatisé avec des caméras qui vont voir le contraste dans l'infrarouge. Alors, pour faire cette comparaison, on a pris un petit jeu de données, pas énorme, qu'on a annoté manuellement. Et puis, on s'est dit, comment on va pouvoir le data augmenter ? Soit en utilisant les librairies de data augmentation avec les transformations géométriques qu'on a vues précédemment, soit en réalisant un simulateur de lésions de feuilles, soit en générant un GAN. Et puis, on va rajouter à un petit jeu d'entraînement réel ces images de synthèse et on va les tester sur un jeu de données réelles. Alors, voici les résultats. Vous avez ici la performance qui évolue en fonction de la taille du dataset. Et nous, on s'est fixé un taille de dataset de 10% du dataset total. Et ce qu'on va voir, c'est quelles sont les performances qu'on peut avoir quand on utilise les méthodes qu'on a vues. Donc, par exemple, si je prends ce 10% du dataset total et que je fais un transfert learning, donc en ayant non pas entraîné mon réseau de neurones à partir de rien du tout, mais à partir de images nettes, cette bande d'images dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, eh bien, j'ai déjà un gain de performance. Et on voit que ce gain de performance, il est systématique ici, quelle que soit l'approche que l'on a. Et puis, ensuite, on peut voir ce qui se passe quand on fait de la data augmentation. Donc, on arrive à une valeur relativement élevée. Quand on est sur notre modèle, on est sur la valeur la plus importante. Et puis, avec le gain, on voit qu'en fait, on a une augmentation, mais elle est relativement limitée. Donc, on voit déjà ici le gain. Donc, ce premier gain, on est passé de 0,40 à 0,46. Ce qui veut dire, c'est qu'on est passé de 10% d'images annotées à une performance sans annoter davantage d'images qui correspondrait à l'équivalent de 20% du jeu de données annoté. Et puis, si on trace toutes les autres méthodes, on voit qu'avec le modèle based, on arrive quasiment, en n'ayant à noter que 10% des données au départ, à 100% du jeu de données annoté. Avec la data augmentation, qui correspond finalement à la méthode la plus facile à mettre en œuvre, seulement une ligne de code, c'est ce que nous allons vous montrer dans le training, là, on se retrouve avec quelque chose qui est de l'ordre de 50% du jeu de données annotées en n'en ayant à noter que 10%. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a différentes approches, la data augmentation standard, la simulation, les GAN. Dans notre cas, le simulateur et les data augmentation étaient les mêmes, et il n'y avait rien à attendre des GAN. Et d'une certaine manière, on peut le comprendre, puisque ces GAN, ces modèles génératifs, la dernière approche que je vous ai présentée, ils essaient de reproduire la distribution statistique du début. Et donc, à aucun moment, ils ne vont pouvoir deviner le fait qu'il puisse y avoir des distorsions dans les images, comme celle qu'on a dit, c'est l'idée que l'image puisse être un petit peu floue, l'idée qu'on puisse avoir des variations de taille. Ça ne va pas pouvoir le deviner si on ne lui dit pas, puisqu'il ne va reproduire que ce qu'il a vu en entrée. Et donc, on voit que, d'une certaine manière, ces GAN, qui peuvent donner des images très réalistes visuellement, ne vont pas pouvoir prédire la présence de distorsions susceptibles d'être présentes dans les données test et non présentes dans les données réelles au début. Alors, les challenges à venir autour de ces thématiques. Donc, qu'est-ce qu'une bonne data augmentation ? Quelque part, il faudrait tester un petit peu tous les paramètres et on peut évidemment aussi chercher à optimiser automatiquement les hyperparamètres de cette data augmentation. Et donc, il y a eu des propositions dans ce sens-là, notamment ce papier récent de 2019. Est-ce qu'on peut aussi utiliser des données non labellisées ? Et là aussi, il y a des propositions pour utiliser des données non labellisées pour faire de la data augmentation. Là aussi, on vous indique un papier récent. Et puis, les GAN, dont on a donné les limites, ne se limitent pas à générer des images. Ils peuvent être aussi utilisés pour faire de la transformation. C'est-à-dire qu'à partir d'une image réelle, on puisse générer d'autres images réelles et que le GAN amène une transformation, apprenne une transformation, comme par exemple un flou, un changement de couleur, etc., qui permettrait de rajouter un petit peu de diversité dans tout ça et qui pourrait aussi être couplé à, pourquoi pas, un simulateur. Donc, j'ai des données simulées qui ne sont pas très réalistes. Je vais appliquer une transformation pour que l'image ait l'air plus réaliste et donc pour compenser l'écart entre l'image simulée et l'image de départ. On voit des exemples ici dans cette illustration. En conclusion, données de simulation ou données synthétiques, on voit que toutes ces astuces peuvent être utilisées. Il faut regarder les données, ajouter les invariances et co-variances souhaitées, réduire le... Et tout ça, ça peut permettre de réduire considérablement le temps d'annotation comme on l'a montré sur l'exemple dernier. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada